Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment ce soir. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir pour notre prière de cri de guerre. L'Éternel nous a gardés, il nous a protégés durant toute la journée. Il nous a épargnés contre la mort, la maladie, les attaques de l'ennemi. Il nous a protégés, nous sommes reconnaissants d'être une fois de plus connectés dans ce moment de prière. Bien-aimés, nous sommes dans notre programme de 50 jours. Nous tendons vers la fin et nous sommes dans notre retraite maison. Bien-aimés, que le Seigneur te bénisse abondamment. De partout, tu es connecté en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Soyez bénis en nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bénisse vos vies, vos maisons. Que tous ceux qui en vous soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour tous les évangélistes du Seigneur. Ceux qui soutiennent ces terres, d'une manière ou d'une autre, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel bénisse vos vies, bénisse vos maisons, bénisse vos enfants, bénisse tous ceux qui en vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes connectés, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour tous nos collaborateurs dans les champs du Seigneur. Qu'ils soient en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la mer et l'Éternel puissent vous localiser de partout où vous êtes connectés, afin que l'Éternel multiplie encore sa grâce et sa compassion dans vos vies ce soir, pour l'inique gloire de son nom. Je bénis l'Éternel encore pour ma vie, la vie de mon épouse, ma progéniture. Que la grâce de Dieu continue à couler dans nos vies, afin que nous aussi nous soyons bénéficiaires de la délivrance et de la puissance du Saint-Esprit que l'Éternel dispose pendant ce moment de prière. Nous avons l'affaire en France que Dieu, qui nous a appelés pendant ce moment de prière, il est juste et fidèle. C'est celui-là qui va agir, il va opérer des miracles, il fera de grands produits dans nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. De partout où nous sommes connectés, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment ce soir. Soyez bénis en nom puissant de Jésus. Benhime, n'oubliez pas de partager les liens. Partagez les liens, invitez une personne à se connecter bien-aimée. Nous sommes bien-aimés au virage pour atterrir dans notre programme de 50 jours. Benhime, la Bible dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit, celui-là qui est le consolataire, qui fera de vous mes témoins. Benhime, ce soir, toi et moi, nous avons besoin d'être témoins de Jésus-Christ. Par le titre et le nom du Saint-Esprit bien-aimé, son œuvre se manifeste et nous avons besoin que cette œuvre puisse se manifester dans nos vies ce soir pour l'unique gloire de son nom. Soyez bénis en nom puissant de Jésus. Benhime, partagez les liens de partout où vous êtes connectés pour l'unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander ce moment entre les mains de l'éternel. Prie en nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père, Dieu de grâce et de bonté, nous te bénissons ce soir pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la protection, merci pour la vie. Nombrés sont morts, d'autres sont d'allées d'hôpitaux, d'autres encore éternels, ils étaient sortis, ils ne sont pas rentrés. Mais toi, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as épargnés contre les attaques, contre les flèches, les ambiches, contre le complot de l'ennemi. Seigneur, nous sommes sortis plus que vainqueurs, parce que c'est toi qui étais avec nous. Tu nous as aimés, tu nous as gardés, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple. Merci pour la vie, pour tout ce que tu as accordé. Reçois la gloire ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, Seigneur, nous tous, nous sommes reconnaissants ce soir pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Reçois la gloire éternel, car tu mérites d'être adoré. Seigneur, une fois de plus, ta parole nous dit que tous nos péchés sont pour vivre la gloire de Dieu. Éternel, tu connais la vie de tout et chacun de nous. Comment nous nous sommes comportés durant la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait, qui t'a pas honoré. Laisse que ta grâce, ta miséricorde, descend dans la vie de tout et chacun de nous et son nom puissant de Jésus. Seigneur, l'homme offrera péché, l'homme assérapéché, Lors les membres de nos familles, nous avons péché. Laisse que ta miséricorde, que ta grâce, descend dans nos vies ce soir et selon le nom puissant de Jésus. Laisse que ton sang que tu as versé à la croix vienne nous laver, vienne nous sanctifier, rends-nous agréable à toi ce soir et selon le nom puissant de Jésus. Que la vie de mon frère, la vie de ma sœur, sois agréable à toi ce soir et selon le nom puissant de Jésus Christ. Éternel, tout ce que nous avons ramassé, les envoûtements, les épidémies, les pandémies, les attaques de l'ennemi, quelle que soit la sémence, que le sang de Jésus vienne enlever cela, vienne évacuer cela ce soir et selon le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus Christ vienne enlever tout ce qui n'est pas de toi, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, soit enlevé ce soir et cela au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus Christ vienne nous sanctifier, vienne nous laver, vienne nous justifier, rendons-nous invisibles, invinérables, inattaquables devant les yeux des sorciers. Que nos vies, nos maisons, que tout ce qui en nous soit sanctifié par ton sang ce soir et cela au nom puissant de Jésus. Père, nous réclamons ton sang dans tous les domaines, dans toutes nos vies ce soir et cela au nom puissant de Jésus Christ. Chers Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons la direction de ce moment. Dis des bichistes qu'à la fin, viens glorifier le nom de Jésus Christ dans nos vies. Viens glorifier le nom de Jésus, dans nos corps, nos âmes, nos esprits, que celles le nom de Jésus Christ soient glorifiés. Amen, que celles le nom de Jésus Christ soient glorifiés. Dis des bichistes qu'à la fin, s'il y a tu connais, les problèmes de mon frère, les problèmes de ma sème, viens glorifier le nom de Jésus Christ ce soir dans nos vies et selon nos puissants de Jésus, ce n'est en vertu de l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Tu m'as dit dans ta parole qu'elle n'y s'étiendra devant toi tant que tu vivras. Ce n'est en vertu de l'autorité, je viens détruire tout en vous, tout en incantation, tout ce que le diable a planifié contre la vie de tout et chacun de nous ce soir. Nous les détruisons, nous les paralysons, nous les rendons nul et sans effet et selon nos puissants de Jésus Christ. Tout ce que nous avons ramassé quand nous étions dans les travails, quand nous étions dans les occupations, tout ce que nous avons ramassé, les envoûtements, les maladies, les attaques de l'ennemi, nous les consommons par le feu et selon nos puissants de Jésus. Toutes flèches que le diable nous avait lancées pour nous empêcher, pour nous déstabiliser, pour mettre la maladie, nous les consommons ce soir par ton feu et selon nos puissants de Jésus. Seigneur, nous aliments le feu afin de consommer tout ce qui n'est pas de toi, quels que soient les infiltrés, quels que soient les agents des ténèbres qui contrôlent nos maisons, qui contrôlent nos vies, qui nous empêchent de se présenter devant toi, qui soient brûlés par ton feu et c'est au non-puissant de Jésus-Christ que le feu de l'éternel s'alime afin de brûler tout ce qui n'est pas de toi et c'est au non-puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ton sang que tu as versé à la croix viens nous sanctifier, viens nous purifier, viens nous justifier, rends-nous agréables devant toi, que tout et chacun de nous soit agréable devant toi. Seigneur, toi tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. Toi tu as dit, vous serez mes témoins, Saint-Esprit de Dieu ce soir, nous sommes là pour être les témoins, les témoins de Jésus-Christ. Toi qui es le consolataire, toi qui délivre, toi qui t'appelles l'esprit d'adoption. Seigneur, nous sommes là pour nous adopter, nous sommes là Seigneur, pour nous délivrer, nous sommes là Seigneur, pour nous consoler, pour nous transformer. Seigneur, nous avons la ferme en France que tu vas le faire dans nos vies. C'est pourquoi nous t'acclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant dans le non-puissant de Jésus-Christ avec action de grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. De partout, nous sommes connectés. N'oubliez pas de partager les liens. Pour l'inique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voies. C'est Dieu qui nous a gardés. C'est Dieu qui nous a protégés, qui nous a épargnés contre les attaques. Nous connaissons tout ce qui s'est passé en étant sur la terre. Combien de personnes ? Mais quand tu sors, tu te dis qu'il est là où tu pars. Peut-être que tu es protégé. Mais quand tu arrives quelque part, certains enfants, quand ils partent à l'école, l'ennemi se présente à l'école, les autres même dans les supermarchés. Les diables attaquent partout. Mais toi et moi, l'éternel nous a gardés. Il nous a protégés. Il a renouvelé son amour. Nous en ont béni le nom d'éternel. La Bible dit dans les livres de psaume 121, le verset 4 à 5. Psaume 121, le verset 4 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les écrivains et les écrits. Psaume 121, le verset 4 à 5. La Bible dit voici. Il n'est sommeil ni ne dort, celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton homme, à ta main droite. Parole du Seigneur. La Bible dit que l'éternel est celui qui te garde. L'éternel nous a gardés durant toute la journée. Il a gardé nos enfants. Il a gardé nos foyers. Il a tout gardé, bien aimé. De partout, nous sommes connectés. Nous allons élever nos voix. Bien aimé, bénissons le nom de Jésus. Disons à l'éternel ce qu'il mérite pour nous. Bien aimé, il est notre Dieu. Il est notre protéteur. Bien aimé, élévons nos voix. Prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père Seigneur, c'est ça que nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie de ton amour. Merci pour ta grâce éternelle. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. C'est toi qui nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu nous as épargnés. De toutes les attaques ennemies. Seigneur, tu es sorti avec mon épouse. Tu es sorti avec ton peuple. Tu es sorti, Seigneur, avec tout et chacun de nous. Tu as gardé nos enfants. Tu as gardé nos épouses, nos maris. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as épargnés. De toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons ce soir. Reçois la gloire éternel. Merci éternel. Devant les attaques. Devant les esprits de mort. Devant les décisions des satanistes. Des os qui tristes éternels. Tu as renouvelé ton amour. Tu as renouvelé ta grâce éternel. Nous sommes reconnaissants ce soir. Nous te bénissons car tu es Dieu. Seigneur, tu mérites d'être adoré. C'est toi qui mérites d'être élevé. Seigneur, qui est comme toi. Tu as gardé tout et chacun de nous. Seigneur, dans nos activités. Ce qui était sorti. Béremé, ce qui était parti. Béremé, toi qui étais parti. Tu étais parti au travail. L'éternel t'a gardé. Tu es rentré. C'est un sauf. Tes enfants qui étaient partis à l'école. L'éternel les a protégés. Béremé, là où tu es. Sois reconnaissant. Dis à l'éternel de merci. Élévons nos voix. Bénissons les noms de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. La Bible dit, c'est lui qui garde l'Israël. Il ne sommeille pas, ni ne dort. Merci pour ta protection. Merci pour ton secours. Merci pour ton appui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec l'art de grâce, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, le roi de toi. Acclamons Jésus, le Seigneur, le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui viens de lever ta voix pour bénir les noms de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, toi et moi, nous allons revenir au pied de l'éternel. Bien-aimé, nous sommes entrés pendant notre programme de 50 jours à terre et bien-aimés dans ces gènes où nous sommes depuis hier soir que nous avons commencé. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit, dans la tristée par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, dans la tristée par le Saint-Esprit. Mais toi et moi, bien-aimé, durant la journée d'aujourd'hui, là où nous étions, dans le travail, dans les affaires, bien-aimé, là où nos enfants étaient, là où tous les membres de famille étaient bien-aimés, qu'avons-nous fait devant l'éternel? Bien-aimé, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la méchanceté, dans la colère, dans des querelles, dans des jalousies, au lieu de témoigner la gloire de Dieu? Nous avons laissé témoigner la colère, nous avons témoigné la méchanceté, la succélérie, les œuvres de la chair. Bien-aimé, toi et moi, nous allons dire à l'éternel, Seigneur, aie compassion de nous. Regarde notre marche tout au long de cette journée. Nous t'avons attristé, nous avons attristé le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est Dieu, il est Dieu, celui qui réalise, celui qui est là pour accomplir toutes les promesses éternelles. Si aujourd'hui, bien-aimé, peut-être les promesses éternelles ne s'est pas réalisées dans nos vies, c'est parce que toi et moi, bien-aimé, nous avons attristé le Saint-Esprit. Révenons au pied de l'éternel, prions au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, je t'apporte ma vie, la vie de mon épouse, ma progine, Dieu, ton peuple qui est connecté, ma famille. Seigneur, regarde l'heure où je t'avais attristé. J'étais attristé tout au long de cette journée, dans la méchanceté, dans la fausseté, dans la colère, dans la haine, dans la sorcellerie. Seigneur, ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, Seigneur, cela a attristé ton cœur. Seigneur, cela a attristé le Saint-Esprit. Seigneur, aie compassion de moi. Tu m'as dit dans ta parole, ne marchez pas sur la chair, car vous n'accompliez pas ce qui est de l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ, car vous n'accompliez pas les œuvres de l'Esprit. Éternel, regarde comment je me suis comporté. Selon la chair, dans les critiques éternelles, dans la colère, dans la méchanceté, les œuvres de la chair éternel. L'héritage de ma famille, la sorcellerie de ma famille, la méchanceté, le totem de l'iopard, des panthères, des lions, des totems des serpents. Seigneur, c'est manifesté dans ma vie. Je reviens auprès de toi. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion de moi. Tu m'as dit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais moi, Seigneur, j'attristais le Saint-Esprit. Par mon caractère, j'attristais le Saint-Esprit. Dans mes comportements, dans mes habitudes. Mais là où tu es, implore la misère, le corps éternel. Mais comment tu as attristé le Saint-Esprit ? Parle à l'éternel. Du Seigneur, regarde, mon épouse a attristé le Saint-Esprit. Mes enfants ont attristé le Saint-Esprit. Ils se sont conduits dans les péchés, dans la méchanceté. Mais quand tu te connectes dans les réseaux sociaux, regarde, là où tu vois des commentaires, des critiques, toi aussi tu critiques. Alors tu ne sais pas. La Bible dit marcher sans l'Esprit. Quand vous ne compriez pas ce qui est... Marcher sans l'Esprit. Quand vous ne compriez pas les désirs de la chair. Mais toi, au lieu de marcher sans l'Esprit, tu t'es laissé faire conduire. Tu t'es laissé conduire par la chair. Élevons nos voix. Impleurons la misère, le corps éternel. Seigneur, ce soir, je t'apporte ma vie. Fils, c'est la vie des compassions de moi. Regarde les œuvres de la chair. Regarde la méchanceté. Regarde la fausseté. Regarde la colère. Regarde la sorcellerie. Seigneur, je t'appelle dans ma vie ce soir. Je t'appelle dans mon foyer. Je t'appelle dans ma maison. Seigneur, aie compassion. Aie compassion de moi. Regarde comment l'iniquité de mes pères qui pèse sur moi. Regarde comment la sorcellerie. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais de quelle famille je suis sorti. Je reconnais, Seigneur, de quelle famille, Seigneur, où je suis né éternel. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur, ce soir. Aie compassion de mon épouse. Aie compassion de ma prochainitude. Aie compassion de ton peuple. Répends ta grâce. Ben, mais implore la miséricorde éternelle sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur ta maison, sur tous ceux qui vivent avec toi. Aie compassion. Regarde comment mon foyer, nous t'avons entristé. Mes enfants t'ont entristé. Mon mari t'a entristé. Seigneur, ma femme t'a entristé, Jésus. Aie compassion de moi. Alors que tu as dit, n'entriste pas le Saint-Esprit. Seigneur, aie compassion. Je reviens auprès de toi ce soir. Dieu de grâce, Dieu de bonté, c'est toi qui pardonnes l'éternel. Pardonne ma vie, Seigneur. Dans mon travail, dans ma maison, tu sais ce que j'ai fait. Qui était contraire à ta loi, contraire à ta parole. Aie compassion de moi ce soir. Répends ta grâce dans nos vies. Répends ta miséricorde. Répends ta compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ta miséricorde. Dans nos vies ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, avec accueil de grâce, nous avons ainsi prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ben, m'acclamons Jésus, le roi de roi. Jésus-Christ, c'est Seigneur des seigneurs. Demain, toi qui viens d'implorer la grâce de Dieu, on acclame Jésus, il est le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ben, m'acclamons Jésus-Christ, toi et moi, nous allons inviter, nous allons réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous laver ce soir. Qu'il lave nos corps, nos âmes, nos esprimes. Que nos vies soient lavées par son sang. Ben, mais la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 7. Ephésiens chapitre 1, le verset 7. A 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en lui, les écrivains vont nous aider à écrire Ephésiens chapitre 1, le verset 7 à 8. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption. par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, parodicinium. Ben, mais là où tu es connecté, la Bible dit, en Christ, nous avons la rédemption, par son sang. Ben, mais tu vas implorer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus qui vienne te laver ce soir. Lave ta famille, lave tes enfants, lave ta maison, ben, mais que tout ce qui est en toi ce soir soit lavé par le sang de Jésus, quel qu'il soit, ben, mais la suive, ben, mais tout ce qui est essuyé, ben, mais là où ta maison est essuyée, là où tes enfants, là où ton mari, là où ta femme, ben, mais tu vas déclarer tout ce que tu as ramassé aujourd'hui, que le sang de Jésus vient enlever cela, vient ôter cela ce soir et c'est le nom puissant de Jésus. Prions le nom puissant de Jésus Christen. Oui, tendre Père ce soir, je viens pleurer de ton sang. Je m'excuse. Le sang de Jésus Christen, Seigneur, que ton sang vienne me laver ce soir, lave mon corps, lave mon âme, mon esprit, Seigneur, que tout ce que j'ai ramassé, les envoûtements que j'ai ramassés, la maladie que j'ai ramassé, les épines des billes, les pandémies, Seigneur, quel que soit, les flèches des ténèbres, quel que soit, Seigneur, les marques de la bête, marques de 666, sois enlevé par ton sang ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang, sanctifie mon foyer par ton sang, sanctifie mon épouse par ton sang, sanctifie ton peuple par ton sang, sanctifie ma maison par ton sang, sanctifie tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus Christen. C'est le nom quel que soit, ce que nous avons ramassé, la maladie que nous avons ramassée, quel que soit des virus, quel que soit des grippes, c'est l'enquête, c'est la soie évacueuse, c'est l'auté de nos corps, au nom puissant de Jésus, quel que soit, c'est que le diable est venu s'aimer dans nos corps, s'aimer dans nos âmes, dans nos esprits. La Bible dit que, tout le plan que mon père n'a pas s'ébrouillé, sera déraciné, je te fais. C'est n'inquié que ce soit les envoûtements, les garéments, la vie du péché, nous les enlèvons de nos corps, nous les enlèvons de nos âmes, au nom puissant de Jésus. Je les ordonne, déquitter mon corps, déquitter mon âme, déquitter mon esprit. Mais engage-toi ce soir, engage-toi ce soir, implore le sang de Jésus, de laver ta vie, que ton sang ce soir, lave nos corps, lave nos âmes, nos esprits, au nom puissant de Jésus Christ. Mais continue, engage-toi, implore le sang de Jésus, ce n'est que le sang de Jésus, nous lave ce soir, que le sang de Jésus, vient ôter de nos corps, vient ôter de nos âmes, de nos esprits, quelle que soit la sémence, c'est que le diable a sémé, durant la journée d'aujourd'hui, tout ce que nous avons ramassé, la maladie, les envoûtements, les égaréments, sont enlevés par ton sang, au nom puissant de Jésus Christ. Quelle que soit la mission de la sorcellerie, quelle que soit la mission des serpents, de la sérène de nos corps, au nom puissant de Jésus, que cela soit ôté par ton sang, soit ôté par ton sang, que cela soit enlevé par ton sang ce soir, au nom puissant de Jésus, mais même plus le sang de Jésus, que le sang de Jésus, rachète ta vie, rachète ta maison, rachète ta famille, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ. Amen. Ben, on acclame très fort pour la gloire de Jésus. Ben, nous allons encore nous engager, implorer le sang de Jésus Christ. La Bible dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. Ben, mais peut-être tu ne sais pas, la journée d'aujourd'hui, Ben, mais partout où tu étais, l'endroit où tu avais foulé tes pieds, le diable t'avait retenu captif, il avait retenu tes enfants captifs, il a retenu ton travail, ta maison, ton épouse, ton mari, Ben, mais toutes tes bénédictions, tu vas déclarer à l'éternel ce soir que le sang de Jésus vienne te racheter, vienne te libérer ce soir, que tu sois libéré par le sang de Jésus, que ta maison soit libérée par le sang de Jésus. Ben, dans les eaux, dans la forêt, dans les cimetères, dans les hôpitaux de ténèbres, dans les loges, dans les temples de ténèbres, dans les, bien, mais quelle que soit la prison, bien, mais tu vas déclarer que le sang de Jésus te rachète, te libère, te sanctifie. Peut-être aujourd'hui, il y a une alliance que tu, qui s'est passée, bien, mais inconsciemment, tu ne sais pas. Là, on a vendu ta vie, ta maison. Tu vas dire à l'éternel ce soir, que le sang de Jésus rachète tout ce qui est de moi, rachète ma vie, élève d'avoir commencé à prier, au nom puissant de Jésus Christ, oui, tendre père, c'est ne l'esquête ensemble. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, ce n'est que le sang de Jésus. Viens racheter ma vie ce soir, rachète mon épouse, ma projine, tu es ton peuple, rachète ma famille, père, au nom puissant de Jésus, partout dans les diables, a vendu ma vie, dans les eaux, dans les hôpitaux de ténèbres, dans les cimetères, dans les loges, dans les temples, dans les eaux, je te clare, que ma vie soit rachétée, tu es ton peuple, au nom puissant de Jésus, quel que soit l'alliance qui s'est passée inconsciemment, dans les ténèbres, pour me condamner, Seigneur, ce que ce soit, que ton son me rachète, rachète ma vie, fais-moi sortir, dans tous les entrées pour les ténèbres, fais-moi sortir, dans les hôpitaux, dans les congelataires, dans les partout, je déclare, que ma vie soit libérée ce soir, que la vie de mon épouse, ma projine, tu es ma maison ce soir, soit libérée, au nom puissant de Jésus Christ, le sang de Jésus Christ ce soir, le sang de Jésus, rachète mon corps, rachète mon âme, rachète mon esprit, rachète mon foyer, rachète ma santé, rachète tout et chacun de nous, en nom puissant de Jésus, rachète ton peuple, dans les entrepôts de Ténèbres, dans les abattoirs de Ténèbres, que le sang de Jésus, mais rachète ce soir, rachète mon foyer, en nom puissant de Jésus, mais engagez-toi, qui rachète tes enfants, mais peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas, il y avait des réunions de Ténèbres, ils ont vendu ta santé, ils ont vendu tes os, ils ont décidé de ta mort, déclare-les ce soir, que le sang de Jésus, rachète mon foyer, rachète ma santé, rachète le peuple de Dieu, rachète tout ce qui est en moi, en nom puissant de Jésus, par ton sang Seigneur, que ma vie soit rachetée ce soir, par ton sang Seigneur, que mon foyer soit rachetée ce soir, dans le nom puissant de Jésus Christ, avec l'action de grâce, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ, Amen, ben m'acclame à Jésus le roi de roi, que Dieu te bénisse, ben m'acclame à Jésus le roi de roi, ben m'acclame à Jésus le roi de roi, ben m'acclame à Jésus, on nous a parlé longuement, depuis le dimanche, on nous parle de Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui finalise tout, ben m'acclame à Jésus, mais c'est pour cela, j'aimerais que tu continues à partager les liens, et nous allons nous engager, ben m'acclame à Jésus, dans les prières, prier, ben m'acclame, par rapport aux enseignements, qu'on nous a donné, ben m'acclame, on a dit que le Saint-Esprit de Dieu, ben m'acclame, les titres et le nom du Saint-Esprit, déterminent sa mission, et ses œuvres dans nos vies, quand on l'appelle le consolateur, ça veut dire qu'il console, quand on l'appelle l'enseignant, ça veut dire qu'il enseigne, ben m'acclame, c'est pour cela que tu et moi, nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu, ben m'acclame, que le Saint-Esprit de Dieu, d'abord, commence à nous transommer, ben m'acclame, nous allons prendre le temps, de parler avec le Saint-Esprit, c'est une personne, de prier, ben m'acclame, d'être en communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 10, du verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec lui, tu seras changé à un autre homme, ben m'acclame, que le Saint-Esprit de Dieu, ce soir, commence d'abord à changer nos vies, à changer nos caractères, à changer nos langages, à changer notre identité, je m'excuse, là, il y a l'identité, ben m'acclame, là, on te connaît, un homme méchant, un homme colérique, un homme bien-aimé, de vengeance, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, change ma vie ce soir, change la vie de mon épouse, change la vie de mon mari, change ma maison, change mes enfants, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu ce soir, qu'il arrive à transformer nos vies, à changer notre état, ben m'élève nos voix, prie en nom puissant de Jésus, éternel Dieu de grâce, cher Saint-Esprit de Dieu ce soir, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans la vie de mon épouse, ma projine, tu es ton peuple qui est connecté ce soir, éternel, tu m'as dit dans ta parole, le Saint-Esprit de te césira, tu seras transformer une nouvelle personne, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais ma vie, je t'appelle ce soir, viens changer mon caractère, viens changer mon langage, viens changer mon comportement, Seigneur, là où je sois habitué à marcher avec la colère, avec la méchancée, avec les totems de ma famille, avec les caractères de ma famille, Saint-Esprit de Dieu, viens affecter ma vie, viens affecter mon comportement, viens affecter mon langage, viens affecter mon épouse, viens affecter ma projiture, viens affecter ton peuple, en nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, ma vie a besoin de toi, mon esprit a besoin de toi, viens Saint-Esprit de Dieu, Alléluia toi Seigneur, j'ai besoin de toi Saint-Esprit de Dieu, transformer ma vie ce soir, transformer mon corps ce soir, transformer mon âme, enlève Seigneur la méchanceté, enlève l'orgueil, enlève l'arrogance, enlève la méchanceté, viens me délivrer de la sorcellerie, Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, l'Esprit d'éternel te césera, tu seras transformer, tu seras changer un autre homme, ce soir à l'éternel, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé, mais invite le Saint-Esprit, c'est lui qui change, bien aimé, peut-être tu cherches, le changement de tes enfants, tu as longtemps conseillé les enfants, mais il n'y a pas de changement, tu as longtemps prié, tu as longtemps gêner, bien aimé, pour ton mari, il est toujours dans le péché, il est toujours dans la débauche, il est toujours dans la dictée, il est toujours dans le péché, mais prie pour cette personne, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, dit à l'éternel Saint-Esprit de Dieu, viens transformer leur caractère, viens changer, que celui qui est toujours méchant, qu'il soit transformé, qu'il devienne une personne conduite par le Saint-Esprit, bien aimé, parle au Saint-Esprit de ce soir, Saint-Esprit de Dieu, viens changer mon langage, viens changer mon caractère, Seigneur, que l'orgueil tombe, que la méchanceté tombe, que la sorcellerie tombe, que les ténèbres tombent, en puissance de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, j'ai tes désirs à ma vie ce soir, j'ai tes désirs à mon foyer, j'ai tes désirs à ma maison, en nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, Alléluia à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec argent et grâce, nous avons ainsi prié, Amen, acclamons Jésus le roi de roi, bien aimé nous acclamons Jésus le Seigneur des Seigneurs, que Dieu te bénisse, bien aimé toi qui acclames Jésus, car le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre est, c'est lui qui est le transformateur, c'est lui qui transforme nos vies, bien aimé après avoir appelé le Saint-Esprit, le transformateur, il se manifeste, pour transformer nos vies ce soir, en nom puissant de Jésus-Christ, bien aimé que Dieu te bénisse, toi qui as invité le Saint-Esprit, pour te transformer, bien aimé nous allons continuer toujours, à prier, bien aimé à parler avec le Saint-Esprit, bien aimé nous a parlé, que le Saint-Esprit, il donne, bien aimé l'Esprit de bonne volonté, l'Esprit de bonne volonté, dans le livre de Psaume 51, les écrivains aidés nous écrivent, Psaume 51, le verset 14, Psaume 51, le verset 14, la Bible dit, rends-moi la joie de ton sali, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, bien aimé la Bible dit, qu'un esprit de bonne volonté puisse nous soutenir, bien aimé toi et moi, nous avons besoin de l'esprit de bonne volonté, après avoir demandé, que le Saint-Esprit nous transforme, bien aimé si nous avons, une bonne volonté, bien aimé, le Saint-Esprit bien aimé, il va même changer, notre caractère, on n'aura pas un caractère de la méchanceté, on n'aura pas de caractère de la colère, on va commencer à vivre, étant que digne d'un enfant de Dieu, tu vas vivre, étant que digne d'un enfant de Dieu, bien aimé, même dans nos faiblesses, l'homme de Dieu a parlé, quand David a connu le péché, l'impudicité avec Barchéba, il a compris qu'il était faible, ses origines le réclamait, ses origines le condamnait, il a dit, Seigneur, quel esprit, quel ton esprit, me soutienne, et un esprit de bonne volonté, me soutienne, mais tu vas dire à l'éternel, quel esprit de bonne volonté, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi, un esprit de bonne volonté, un esprit qui reconnaît ses faiblesses, un esprit qui reconnaît ses péchés, un esprit qui a un caractère, qui est digne de la gloire de Dieu, digne d'un enfant de Dieu, élève nos voix, prie en nom puissant de Jésus Christen, cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir je t'appelle, dans ma vie je t'appelle, dans la vie de mon épouse je t'appelle, en nom puissant de Jésus Christen, dans ton peuple ce soir, cher Saint-Esprit de Dieu, dans ma proche de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus, qu'un esprit de bonne volonté, puisse me soutenir, qu'un esprit de bonne volonté, puisse soutenir mon épouse, puisse soutenir ma proche de Dieu, qu'est dans nos faiblesses, qu'est dans nos manquements, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous Seigneur, à reconnaître nos faiblesses, aide-nous Seigneur Jésus Christen, à témérer dans la répentance, aide-nous Saint-Esprit de Dieu, à vivre Seigneur Jésus Christ, selon ta parole, être digne de ta gloire Seigneur, Seigneur Jésus, qu'un esprit de bonne volonté, viens affecter mon caractère, mon comportement, mes habitudes, mes actions, mais appelle l'esprit de bonne volonté, cette personne d'aimée, tu as longtemps, tu t'aimes, tu as longtemps, il est inquiétif pour cette personne, par rapport à son comportement, par rapport à son langage, par rapport à sa manière de vivre, dis au Saint-Esprit de Dieu, viens localiser cette personne, que cette personne puisse avoir, l'esprit de bonne volonté, mais l'esprit de bonne volonté, va nous pousser, à vivre sur la parole de Dieu, à vivre dans la crainte de Dieu, à vivre dans la présence de Dieu, Saint-Esprit de Dieu ce soir, qu'est l'esprit de bonne volonté, puisse me soutenir, qu'est l'esprit de bonne volonté, puisse me transformer, qu'est l'esprit de bonne volonté, soit avec moi, en nom puissant de Jésus Christ, en nom puissant de Jésus, qu'est l'esprit de bonne volonté, dans le nom puissant de Jésus Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ, en nom de Jésus Christ, le roi du roi de roi, le roi du roi du roi du roi du roi, le roi du roi du roi, Romain chapitre 8, les écrivains vont nous aider à écrire. Romain chapitre 8, le verset 14 à 16. Romain chapitre 8, le verset 14 à 16. Les écrivains vont nous aider à écrire. J'ai l'honneur de Jésus Christ. La Bible dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et son Fils de Dieu. Et vous n'avez pas réussi à un Esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez réussi à un Esprit d'adoption par lequel nous crions à bas-père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour que tu sois soutenu, pour que l'Esprit de bonne volonté soit dans nos vies bien-aimées, nous devons appartenir à Dieu. Nous devons bien-aimé toi et moi appartenir à Dieu. Si autrefois, bien-aimé, nous étions des propriétés privées, de la sorcellerie de nos familles, des sirènes, des eaux, c'est pour ça que tu vas voir, même si tu ne fais pas l'impudicité, l'Esprit de Zeus vient, il te manipule, va tomber. Il te fait voir, regarde, tu es sain, tu peux quand même de temps en temps, même si tu viens quand même à l'église, même si tu pries, quand même regarde, tu n'es pas la seule personne à pécher. Mais c'est tout ça. Quand toi et moi, on n'appartient pas à Dieu, cela veut dire que le diable aura la même mise sur nos vies. Mais la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et la Bible dit que l'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, ce soir, même si tu étais vendu dans la sorcellerie, dans les zones, dans les systèmes sataniques, dans l'occultisme, dans la magie, dans la framotionnerie, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je prends l'engagement, je vais t'appartenir, je suis à toi. Mais tu vas donner ta vie à l'éternel, tu vas donner ta maison. Du Saint-Esprit de Dieu, je veux que ma vie appartienne à Christ, je veux que mon corps appartienne à Christ, je veux que ma maison puisse appartenir à Christ. Mes enfants, mon mari, élève d'avant, commence à prier, en nom puissant de Jésus. Seigneur, la Bible dit, l'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, viens rendre témoignage à mon esprit, viens rendre témoignage à l'esprit de mon épouse, ma progéniture, le peuple de Dieu, ma famille, viens rendre témoignage que nous appartenons à Jésus-Christ. Seigneur, si autrefois, on nous avait condamnés pour appartenir aux serpents, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à la sirène, à la maladie, à l'échec, au célibat, à la scellité, à la pauvreté, aux humiliations, aux esprits de son, Seigneur, ce soir, j'appelle ton esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, je veux que mon corps appartienne à Christ, je veux que mon corps appartienne à Christ. Ben, si toute la nuit, le diable était fait, il avait l'habitude de manipuler mon esprit, de manipuler mon corps, de manipuler mon âme, de manipuler mon mari, de manipuler mon épouse, mes enfants, parce que nous étions ses esclaves. Seigneur, ce soir, tu nous m'as dit dans ta parole, tu nous as donné un esprit de liberté, un esprit de liberté, un esprit d'adoption. Seigneur, tu nous as adoptés, tu nous as adoptés, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma vie appartienne à Christ ce soir. L'esprit, mon esprit appartienne à Christ. Que mon corps puisse appartenir à Christ, que mon âme puisse appartenir à Christ. Ben, mais parle à Jésus-Christ ce soir, parle au Saint-Esprit. Là où tu avais l'habitude, là où tu avais l'habitude, Ben, mais tu vas voir pour certaines personnes, qu'on va dire à Mère, quand tu vas aller dormir, les serpents viennent te visiter. Tu te poses la question, pourquoi à tout moment quand j'ai pris, il y a toujours les serpents, il y a toujours la sirène, il y a toujours ce mari de nuit, il y a toujours ces femmes de nuit, il y a toujours ces problèmes. Ben, mais pourquoi ? Parce que nous étions dédiés aux serpents, nous étions dédiés aux divinités de nos familles, aux idoles de nos familles. Ben, mais ce soir, la Bible dit, l'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit qui nous sommes enfants de Dieu. Et nous, la Bible dit, vous avez reçu un esprit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, ben, mais tu vas citer, citer tes enfants, citer ton mari, citer ta femme, ben, mais citer tout ce qui est en toi, que tout cela puisse appartenir à Jésus, que c'est lui, que cela appartient à Jésus, au travers du Saint-Esprit. Continue à prier, ben, mais engage-toi, demande au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, le Dieu, ce soir, Que mon esprit t'appartienne, que mon corps, que mon âme, que ma vie, que la vie de mon épouse, que ma proche de Dieu, que ton peuple, Seigneur, Seigneur, là où on avait condamné ma vie, dans les eaux, dans la forêt, dans la sorcellerie, dans les cimétriques, dans les loges, dans les temples, Seigneur, ce soir, que ma vie soit libérée, que ma vie t'appartienne à Jésus. Je te déclare, Seigneur, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que ma vie puisse t'appartenir, que mon corps, que mon âme, que mon esprit, Seigneur, je refuse appartenir aux serpents, je refuse appartenir à la sorcellerie, appartenir à la sirene, je refuse que mon corps, je refuse que mon travail, je refuse que ma projétue, je refuse que ma santé appartienne au système satanique de ma famille, aux idoles de ma famille. Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu, vienne rendre témoignage à mon esprit ce soir, vienne rendre témoignage à mon foyer, à l'esprit de mon épouse, que nous sommes enfants de Dieu, en nom puissant de Jésus. Chère Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, même si nous étions vendus, même si nous étions vendus, la Bible dit l'esprit d'adoption, l'esprit d'adoption, Seigneur, localise ma famille, localise ma famille, du côté paternel maternel, localise ma belle famille, pour la vie de mon épouse, localise ma projétue, Seigneur, que l'adoption se manifeste maintenant, que l'adoption s'exécute maintenant, que l'adoption s'exécute maintenant, que l'adoption s'exécute maintenant, en nom puissant de Jésus. Même si on avait dit que les gens de ces familles, ce sont des gens de zoos, ils sont condamnés à demeurer dans les zones, ils sont condamnés à être visités par les serpents, visités par la sirène, ils sont condamnés dans la sérilité, dans les célibats, dans les blocages, dans les chômages, dans la limitation. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit d'adoption ce soir, viens me racheter, viens me libérer, Seigneur, que je t'appartienne, que mon corps, que mon âme, venez me parler au système satanique de ta famille, dis à l'éternel, Seigneur, c'est toi qui nous as dit, dans ta parole, que tu nous as donné, l'esprit d'adoption, que l'esprit d'adoption, afin que nous puissions t'appartenir, afin que nous soyons pour toi. Mais parle, parle devant le système de ta famille, parle à la même, tu parles à la sorcellerie de ta famille, dis à la sorcellerie, aujourd'hui ce soir, je n'appartiens plus à la sorcellerie, je n'appartiens plus à la sirène, je n'appartiens plus aux eaux, je n'appartiens plus à la forêt, j'ai t'adopté, j'ai t'adopté, l'esprit d'adoption, Jésus-Christ nous a donné, l'esprit d'adoption, pour que nous appartenions à Jésus-Christ, pour que nous appartenions à Jésus-Christ, mon cas est différent, mon cas est différent, que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il le manifeste dans ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il le manifeste dans ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il le manifeste dans ton corps ce soir, qu'il le manifeste dans ton âme, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu, Alléluia à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu, Alléluia à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit l'Esprit d'adoption, l'Esprit d'adoption ce soir, l'Esprit d'adoption, au nom puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Ben, m'a clame très fort pour la gloire de Jésus. Ben, m'a vécu de s'engager dans les combats spirituels. Ben, m'a dit que le Saint-Esprit, il a la mission de nous conduire. Il a la mission de conduire nos maisons, de conduire nos foyers, de conduire, Ben, m'a dit ton travail, de conduire tes enfants. Ben, m'a dit que tu t'es plein à cause du caractère de ton mari, à cause du caractère de ta femme. Tu t'es plein de tout ce qui se passe dans ta famille. Dis Saint-Esprit de Dieu, je te donne la direction de mon foyer. Ben, m'a nous en appelé le Saint-Esprit, lui qui est le conduiteur ce soir. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, si ma vie était conduite par les serpents. Je m'excuse. Si ma vie était conduite par les serpents, c'est pour cela, Seigneur, je ne vis que les échecs, la limitation. C'est pour cela que rien ne marche. Aujourd'hui, Seigneur, je refuse d'être conduit par les serpents. Saint-Esprit de Dieu, je te donne la commande, je te donne la direction de ma vie. Viens commander, viens diriger. Ben, m'a dit que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, c'est lui qui va nous conduire. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ben, m'a appelé le Saint-Esprit ce soir. Élève nos voix, prie en nom puissant de Jésus. Éternel, Dieu des grâces et des bontés, ce soir, je t'appelle pour ma vie, je t'appelle pour la vie de mon épouse, ma progénitude, pour ton peuple qui est connecté, ceux qui nous suivent en présentiel, ou bien ceux qui vont nous suivre en différé. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te conduira. Saint-Esprit de Dieu, viens conduire mon corps, mon âme, mon esprit, mon caractère, mes habitudes, mes rêves éternels, viens me conduire. Ce n'est là où j'étais conduit, là où les serpents étaient en train de me conduire, là où la sorcellerie, là où j'étais conduit par la sorcellerie, là où j'étais conduit par la sirène, là où j'étais conduit par les réseaux, ce n'est que ce soir, que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée. Je refuse d'être conduit par les serpents, je refuse que les serpents puissent me conduire, je refuse que la sorcellerie puisse me conduire, je refuse que la sirène puisse me conduire, je refuse que les idoles puissent me conduire, je refuse que la sorcellerie puisse me conduire, je refuse que les serpents puissent conduire mon épouse, puissent conduire ma proche de Dieu. Seigneur, ce soir, je t'appelle ce soir, viens conduire mon foyer, Saint-Esprit de Dieu, conduire mon foyer ce soir, conduire mon épouse, ma proche de Dieu, conduire ton peuple et Seigneur, conduire-nous à la libération, conduire-nous à la délivrance, conduire-nous Seigneur Jésus, à la guérison, à la transformation, en nom puissant de Jésus. Mais parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit ce soir, parle au Saint-Esprit. Alléluia, toi Seigneur, toi qui es le conduiteur, toi qui es le conduiteur Seigneur, j'ai besoin de toi, l'homme de Galilée, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui vas nous conduire, éternel, toi qui vas nous conduire ce soir, viens me conduire, sans ta volonté, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te conduira, ma vie a besoin de toi Seigneur, mon foyer a besoin de toi, ma santé a besoin de toi, en nom puissant de Jésus-Christ, avec action des grâces, nous avons ainsi prié, en nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois. Benjamé, les acclamations, pour la gloire de Jésus-Christ. Benjamé, ce soir encore, nous allons inviter le Saint-Esprit, nous allons parler au Saint-Esprit, Benjamé, tu vas continuer à parler au Saint-Esprit. Benjamé, on nous a dit que le Saint-Esprit de Dieu, nous enseignera toutes choses, il va nous enseigner toutes choses. Benjamé, c'est que nous sommes incapables, là où nous sommes incapables, le Saint-Esprit de Dieu, il a la mission, Benjamé, de nous enseigner. Il a la mission de le faire dans nos vies, il a la mission de l'exécuter dans nos vies. Benjamé, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 26, j'ai lu en ordre de Jésus-Christ. La Bible dit, mais le Consulateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Benjamé, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu, le Consulateur, il vous enseignera. Benjamé, là où tu as des lacunes, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas. Benjamé, peut-être, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le discernement de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Benjamé, peut-être, tu n'as pas la sagesse. Peut-être, tu ne connais pas comment réaliser certaines choses. Benjamé, ce soir, nous allons désirer Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne. Peut-être, tu ne sais pas comment craindre Dieu. Comment tu ne sais pas, bienjamé, résister au péché. Tu ne sais pas résister à l'ennemi. Tu ne sais pas prier. Benjamé, demande au Saint-Esprit. Quel est Saint-Esprit ? Qui t'enseigne, bienjamé ? Quel est Saint-Esprit ? Enseigne tes enfants. Benjamé, peut-être, tu te plais pour le caractère, le comportement. Tes enfants, ils sont dans les péchés. Je dis Saint-Esprit de Dieu, enseigne la crainte éternelle à mes enfants. Enseigne l'obéissance. Enseigne la vérité. Benjamé, enlevez nos voix. Prions en puissance de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je t'appelle dans ma vie. Viens m'enseigner. Enseigne mon épouse ce soir. Enseigne ma projiture. Enseigne ton peuple, Seigneur. Enseigne tout celui qui suit ce direct. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner l'humilité, la crainte éternelle, la sanctification. Enseigne-nous comment vivre ta gloire. Enseigne-nous le discernement. Enseigne mon épouse et qui ne connaît pas. Enseigne ton peuple. Enseigne mon mari. Enseigne mes enfants. Seigneur les enfants qui sont dans le péché, qui sont dans l'égarement. Saint-Esprit de Dieu, le Dieu qui interpelle, la Bible dit, il vous rappellera toutes les choses. Saint-Esprit de Dieu, rappelle-moi que je dois vivre dans la crainte éternelle, dans l'amour, dans l'humilité. Saint-Esprit de Dieu, mais rappelle le Saint-Esprit de Dieu. Dans ta maison, il y a une personne qui va commencer à t'enseigner. Même quand tu vas dormir dans ton sommet bien-aimé, il est capable d'être enseigné. Dis Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la vérité. Enseigne-nous la crainte éternelle, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Saint-Esprit de Dieu, en nom puissant de Jésus. Mais parle au Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit de Dieu, en nom puissant de Jésus. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec action des grâces, nous avons ici prié. En nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, le roi de toi. Demi que Dieu te bénisse. Ben, avant d'atterrer, avant d'atterrer, nous avons notre retraite maison. Nous sommes dans notre retraite maison, bien-aimé. Demi, nous aurons cinq séances, bien-aimé. La première séance qui va continuer, qui va commencer à partir des cinquième heure d'Afrique, bien-aimé. Deuxième séance, six heures d'Amérique. Troisième séance, ben-aimé. Dix heures, onze heures d'Amérique. Quatrième séance, ben-aimé. 14 heures, 15 heures d'Amérique. Et la dernière séance, ce sera 18 heures d'Amérique, qui est souvent 23 heures. Pour certains, 22 heures à minuit, heure de l'Europe, de l'Afrique, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Prier, afin que nous devenons de nouvelles créatures. Afin que nous devenons des personnes transformées, des personnes équipées, bien-aimées. Des personnes où le Saint-Esprit de Dieu réalise tout dans nos vies. Ben-aimé, ce soir, nous allons déclarer. La Bible dit, dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Ben-aimé, j'aime beaucoup ces versets. Genèse chapitre 50, le verset 20. Les écrivains, aidez-nous écrire. Genèse chapitre 50, le verset 19 à 20. La Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20. La Bible dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombré par le Seigneur. Ben-aimé, Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. L'Éternel a changé cela en bien. Ben-aimé, ce soir, l'autorité que Jésus-Christ a donnée. Ben-aimé, ce soir, tout le malheur que le diable a projeté contre ta vie, contre ta maison ce soir, tu vas déclarer. Ben-aimé, abattant les mains que ces malheurs se sont transformés en bien. Que la malédiction qu'on a projetée contre toi, la mort qu'ils ont projetée contre toi, les accidents, des tracasseries, des poursuites, des attaques, tu vas déclarer. Tous les plans d'ennemis, les projections d'ennemis, tu vas les déprogrammer, tu vas détruire cela ce soir. Tu vas déclarer. Toi, maladie qu'on a projetée, dans ma santé, je déclare. Tu n'as aucune place. Je déclare dans ma vie, c'est la bonne santé. Toi, échec, déclare la récite. Commence à prier. Et c'est en non-puissant de Jésus-Christophe. Per le nom de Jésus. Par ma volonté, par la prétendance de saintisme, la Bible est digne. Ils ont médité de me faire du mal. L'éternel a changé cela en bien. Je déclare ce soir, tous les malheurs qu'ils ont projeté contre moi, que cela soit changé en bien en non-puissant de Jésus. Tous les malheurs qu'ils ont prévus contre mon épouse, qu'ils ont prévus contre mon foyer, ma santé, le peuple de Dieu, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Océan et en Afrique, je déclare que ces malheurs soient transformés en bien en non-puissant de Jésus. Quel que soit ce que la sorcellerie, ce que les liens, l'héritage maléfique, ce que les idoles, ce que les autels de ma famille, ils ont projeté contre ma vie. Je déprogramme cela, je détruis cela, j'anéantis cela, j'ennuie les sens effets en non-puissant de Jésus. La Bible dit qu'ils ont projeté me faire du mal. L'éternel a changé en bien. Je déclare la mort qu'ils ont projeté contre moi, que la mort soit transformée en la vie en non-puissant de Jésus. Quel que soit les autels, je crie contre moi, quel que soit l'occultisme dans la maison de mon Père, quelles que soient les œuvres de Télèm, aujourd'hui, ce soir, j'arrête les revoirs, j'ai détruit cela dans ma vie, dans la vie de mon épouse et c'est en non-puissant de Jésus. Mais engage le feu, engage le feu en non-puissant de Jésus. Quels que soient les esprits de sceaux, les esprits de cimetière, les esprits de forêt, de la magie qu'ils ont projeté contre moi, ils ont prévu le malheur contre moi, je déclare quel que soit le malheur, j'ai détruit cela, j'ai renoncé cela, j'ai renoncé cela en non-puissant de Jésus. C'est qu'ils ont prévu contre le peuple de Dieu, contre ma famille, contre mon épouse, ma belle famille, contre ma projétude, en non-puissant de Jésus, j'ai déprogramme cela, j'ai détruit, j'anerdi cela en non-puissant de Jésus. Tous les malheurs qui sont prévus, les accidents, les physiques, les morts précoces, morts par sommeil, quelles que soient les pandémies, les virus, les télèbres, quelles que soient les grippes, j'ai déprogramme cela, j'ai détruit cela, j'ai renoncé cela dans ma vie, en non-puissant de Jésus. J'ordonne que cela quitte mon corps, quitte mon âme, mon inscrit, en non-puissant de Jésus. Tous les malheurs qui sont prévus contre toi, mais déclare, déclare-nous, en ces fins du mois, bien-aimés, ces fins du mois, demain, déclare toutes les malheurs que les diables sont prévus contre toi, que ces malheurs soient changés en bien, les accidents qui sont prévus contre toi, la mort précoce, mort par sommeil, que ça soit changé en bien, je n'aimerais pas la mort des sorciers, je n'aimerais pas la mort des magiciens, je n'aimerais pas la mort des satanistes, en non-puissant de Jésus. Je déprogramme la mort, j'ai détruit cela, en non-puissant de Jésus. Tout celui qui a créé une force contre moi, qui tombe dans sa propre force, tout celui qui a créé une force contre mon épouse, qui tombe dans sa propre force, tout celui qui a créé une force contre ma prostitution, qui tombe lui-même, en non-puissant de Jésus. La Bible dit, vous avez médité à me faire du mal, l'éternel a changé en bien. Je déclare, ici à SESW, dans le peuple de Dieu, tous ceux qui sont connectés, quels que soient les malheurs qu'ils ont prévu contre nous, que cela soit changé en bien, que cela soit changé en bien, que cela soit changé en bien. Mais prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, que tout cela soit changé en bien. En non-puissant de Jésus-Christ, en non-puissant de Jésus-Christ, avec arceaux de grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois. Benime, pour atterrir, la Bible dit, il exerce son jimat par le feu. Tu vas envoyer le feu de l'éternel dans ta maison. Pour certains, quand nous allons finir, tu vas aller dormir. Pour d'autres, tu vas continuer la journée. Benime, tu vas déclare que le feu de l'éternel, quels que soient les missiles de l'éternel, quels que soient les attaques de l'éternel, qu'ils ont prévu contre toi. La Bible dit, que mille tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Benime, allume le feu dans ta maison. Allume le feu. Déclare-le. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lié. Les ordonnances, que c'est lui, bien aimé, tout celui qui va entrer en réunion, s'étenue. Tout celui, bien aimé, qui va s'étenue, que ce soit dans les eaux, dans la forêt, dans les villages de ton père et de ta mère, pour livrer ta vie. Benime, que lui-même qu'il soit livré. Que sa vie soit livrée. Allume le feu. Que toutes les réunions, que le feu s'allume, afin de les brûler ce soir. Puis en en puissant de Jésus. Seigneur, j'allume le feu. Que le feu s'allume cette nuit. Quelle que soit celle-là personne, qui va entrer en réunion, pour qu'on fasse un complot contre moi. Ce n'est que le feu s'allume. En en puissant de Jésus. La Bible dit, quels mille tombent à mon côté, dix mille à ma drogue, je ne serai pas atteint. En en puissant de Jésus. Seigneur, j'allume le feu. Que le feu d'éternel dans mon corps, dans mon esprit, dans mon foyer. Quelles que soient les attaques, les attaques des serpents, des sirènes, des femmes de Nuit, des maris de Nuit, qu'ils soient consumés par les feux, qu'ils soient brûlés par les feux. En en puissant de Jésus. J'allume le feu. Dans ma maison. Le feu d'éternel dans le peuple de Dieu. Afin d'interdire les serpents. Afin d'interdire les femmes de Marie de Nuit. Afin d'interdire les idones. De nous attaquer. De s'approcher vers nous. En en puissant de Jésus. Que nos maisons deviennent du feu. Que nos enfants, que tout ce qui est en nous, devienne du feu, c'est nous. En en puissant de Jésus. Seigneur, j'allume le feu. Tout celui qui va se réunir. Dans les eaux, dans la forêt. Dans les hôtels. Quelque part contre ma vie. C'est n'est que quand il croit à commencer la réunion. Que le feu s'alime. Que le feu sort en ce moment. Afin de brûler les oeuvres. Afin de brûler la réunion. En en puissant de Jésus Christ. Avec Arsène de Glace. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus Christ. Amen. Accordement Jésus, le roi de roi. Que Dieu te bénisse, toi qui as prié. La Bible dit que des hommes et que personne ne me fassent la peine. Car à moi je porte la marque de Jésus. Tu vas sceller ton corps, ton âme, ton esprit. Tu vas sceller ta vie, ta maison par le sang de Jésus. Dis ce n'est que le sang de Jésus. Que toutes les bénédictions que j'ai récites. Que ma vie soit scellée par ton sang. Elle est venuvoir puis en en puissant de Jésus. Oui, tendre Père ce soir. Seigneur, nous implorons ton sang. Que le sang de Jésus, rends-nous invisibles, invulnerables ennemis. Viens sécuriser ma vie. Sécurise mon foyer. Sécurise le peuple de Dieu. Sécurise ma projine Dieu. Seigneur, que cette nuit, que ton armée céleste soit avec moi. Seigneur, toi tu as dit que désormais que personne ne me fasse la peine. Car à moi je porte la marque de Jésus. Que le sang de ma compagne, même dans mon sommet, même dans le sommet de toutes et chacun de nous, même dans la continuité de cette soirée. Que le sang de Jésus, viens crier, viens parler à notre place. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus, alléluia ton. Au nom puissant de Jésus Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Ben, je suis le roi des rois. Ben, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans Esaïe chapitre 11, les écrivains vont nous donner écrit, Esaïe chapitre 11, le verset 2 à 3. Les écrivains et de nous écrits, la Bible dit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point un oui dit, parole du Seigneur. Amen. Ben, nous allons demander le Saint-Esprit. La Bible dit, va reposer sur nous l'esprit de conseil, de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'éternel, de révélation. Tu vas demander, Ben-Aimé, du Saint-Esprit, accorde-moi des révélations. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la force. Saint-Esprit de Dieu, que mon esprit soit connecté à toi, que mon foyer soit connecté à toi. Ben, m'élève-le-voix, prie en nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, l'esprit d'éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force, de connaissance. Seigneur, je t'appelle dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma projétude. Viens ce soir dans ma vie, viens ce soir dans mon foyer, viens ce soir dans ma projétude. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, ce soir, que ton peuple, Seigneur, soit rempli de toi, soit rempli de toi, Saint-Esprit, que nous serons rappelés de toi, que l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de révélation, l'esprit qui va exécuter les promesses de Dieu dans ma vie ce soir, qui va exécuter les promesses de Dieu dans la vie de tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus, l'esprit de conseil, l'esprit de conseil ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, avec l'artion des grâces, nous avons ainsi brillé. Amen. Je m'accorde très fort pour la gloire de Jésus. Ben, avant la terre, nous allons inviter encore le Saint-Esprit de Dieu. Ben, nous allons parler au Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2, les écrivains vont nous aider à écrire. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit s'entoure, même les profondeurs de Dieu. Parodie Seigneur. Ben, mais la Bible dit, Dieu nous a révélés par l'esprit. Ben, mais ce soir, tu vas te demander que le Saint-Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit bien-aimé, tu te bats pour un problème. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, révèle-moi comment trouver la solution entre ces problèmes. Révèle-moi les choses cachées concernant ma vie. Parle-moi. La Bible dit, l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ben, mais parle au Saint-Esprit de Dieu dans ta maison, au nom puissant de Jésus. L'esprit des révélations, l'esprit qui annonce les choses cachées, l'esprit qui annonce les choses cachées, l'esprit qui révèle, Seigneur, tu sais, les problèmes de ma vie, de mon foyer, Seigneur, Jésus-Christ ce soir, j'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Viens Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les choses cachées dans les non-puissants de Jésus-Christ. Avec l'arche de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Ben, mais tu vas bénir ta vie ce soir, bénis ta maison, bénis tes enfants. Maintenant, tu appartiens à Jésus-Christ. Et ben, mais comme nous appartenons à Jésus-Christ, ça veut dire que toutes les promesses de Dieu nous appartiennent. Ben, mais déclare-les. Seigneur, je bénis ma vie, je bénis mon épouse, je bénis ma projétude, je bénis mon mari, je bénis ma maison, je bénis mes enfants. Et lève-toi, va commencer à prier au nom puissant de Jésus. Oui, tendré Père Seigneur, le Dieu qui bénit. Seigneur, que ma vie soit bénie ce soir. Seigneur, toi, tu as dit l'Esprit lui-même rendra témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que ma vie soit bénie, que la vie de mon époux soit bénie, que ma projétude que le peuple est de Dieu, que tous ceux qui sont connectés soient bénis au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction nous accompagne, que la bénédiction d'un haut et de la terre nous accompagne. Que la bonne santé, la prospérité, l'abondance, la grâce de Dieu soit notre partage ce soir. Mais bénis ta maison, bénis ta maison. Que ce soit, que les révélations soient ton partage, que la bonne santé soient ton partage, que les miracles soient ton partage, que tes enfants, que les enfants soient ton partage. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je bénis ma vie, je bénis mon épouse, je bénis les peuples de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec arson et grâce, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec arson et grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus, le roi de roi. Benime, tu vas dire à l'éternel que l'éternel garde ta vie. Que l'éternel garde ta vie pour Christ. Benime, pour clôturer, tu vas recommander cette nuit. Benime, j'ai chapitre 1. J'ai chapitre 1, le premier verset. La Bible dit « J'ai serviteur de Jésus » et que frère de Jacques, j'ai chapitre 1, le premier verset, les écrivains vont nous en écrire. Nous enlèguer, mais la Bible dit « J'ai serviteur de Jésus » « Et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus, parole du Seigneur. » La Bible dit « Aimés par Dieu le Père, gardés pour Christ. » Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, à la gloire de Dieu, de te garder cette nuit. Pour certains, tu vas continuer la journée. Pour d'autres, tu vas aller dormir. Tu vas dire « Seigneur, que ton âme me garde, garde mes enfants, garde mon foyer. » Tu vas commencer à prier en nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu puisses nous garder, Seigneur. Garde ma vie, garde mon épouse, ma projétie, garde tout et chacun de nous en nom puissant de Jésus. Que nos vies soient gardées par toi, que nos maisons soient gardées par toi. Sécurise-nous, Seigneur. Pour ceux qui vont aller dormir, sois avec, Seigneur. Que tes anges les sécurisent, les épargne de toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur, Jésus-Christ, accorde la flamme, Seigneur, de ton feu dans la maison de tous ceux qui sont connectés, même ceux qui vont souvent différer, afin qu'ils soient protégés par toi, même ceux qui continuent la journée. Seigneur, que ta main puissante puisse les garder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois. Même si tu acclames Jésus, tu dis merci à l'éternel. Élève, on ne voit plus en nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci l'homme de Galilée. Toi, tu as dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'en m'appartient pas. Ce soir, tu nous as équipés, tu nous as remplis de ta puissance, tu nous as délivrés, Seigneur. Là où nous étions consacrés à appartenir aux serpents, aux idoles, aux divinités de nos familles, tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as arrachés de toutes ces appartenances. Et tu as fait de nous, Seigneur, un roi des sacrificataires. Merci pour la délivrance. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est avec nous, que nous allons célébrer en nom puissant de Jésus-Christ. Merci l'homme de Galilée. Mais le merci s'agit de sceller par les étoiles fêtelées pour l'unique gloire de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire en nom puissant de Jésus-Christ. Avec action des grâces, nous avons ainsi prié. Amen. acclamons Jésus, le roi des rois. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous étions connectés dans notre plateforme ASSWV, la chaîne de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre traite maison. Nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes, nous, c'est l'avant-dernière semaine. La semaine prochaine, ce sera la dernière semaine. Il est le temps, d'être connecté au Saint-Esprit, de savoir tous, pour son nom, son titre. Tous les titres qu'il porte, c'est sa mission, son œuvre qui manifeste dans nos vies. Laisse que l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta maison et selon nos puissants de Jésus. De la même manière qu'il a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais comme ce soit, nous avons demandé au Saint-Esprit que ta maison, que tout ce qui est en toi appartienne à Jésus-Christ afin que les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies et sera au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur fasse lui que sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. Mon épouse et moi, nous vous aimons, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, bien aimé, nous sommes dans notre retraite maison. Demain, nous avons cinq séances bien aimées. La séance qui sera à partir de minuit, à partir de 6h plutôt, heure de l'Afrique bien aimée, 6h, 5h, heure de l'Afrique. Pour ceux qui sont de l'Afrique bien aimée, connectez-vous à partir de 5h, 6h. Ça sera peut-être à partir de 23h ou bien minuit, heure de New York bien aimée. Ça sera la première séance. La deuxième séance bien aimée, ça sera 6h, heure de New York, notre heure d'habitude, bien aimée habituelle. Nous aurons encore deuxième séance à 10h, troisième séance vers 14h et la dernière séance, ça sera 18h. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons partager la grâce dans la parole de Dieu, psaume chapitre 23, verset 6. La Bible dit oui, les bonnes et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la présence éternelle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501